oh c'est bien vous avez de la puissance moi je suis pas le terministe des sorciers moi je suis un sens interdit soirée tout ce qui est mauvais là c'est pourquoi je ne m'entends pas avec alpha j'aime pas les menteurs les malhonnêtes les gens qui tiennent pas leurs promesses ça ce sont les gens qui ne tiennent pas leurs promesses les gens qui mentent sans arrêt voilà donc je ne supporte pas ce genre de personnes et les menteurs sont soutenus par des menteurs ça c'est pas à waïri merci beaucoup merci merci docteur facoli vous dit merci on a été coupé mais il vous dit merci et tout inchallah à bientôt je sais pas s'il ya quelques personnes qui veulent intervenir ici on va le laisser partir lui et lui dire merci avec beaucoup de coeur s'il ya deux trois personnes qui veulent intervenir d'alanda soumano tata hélène kadiat sukamara je sais pas si binetta khalil elle est là bon les quelques personnes mariam gaï il ya ici là et tant d'autres il y en a plusieurs si vous voulez intervenir cinq cinq minutes pour dire quelque chose à mon frère et soeur pourquoi pas on va laisser vous c'est monsieur je suis doublé à partir voilà c'était très enrichissant on va pas non plus lui prendre tout son temps voilà merci merci docteur et si à ganadi et camarada fama je t'ai pas vu l'autre jour à l'autre jour on a souffert ici avec la colère avec les sorciers là on a beaucoup souffert tata kadiatu tu veux pas dire quelque chose tu veux pas intervenir à trahore et toi les femmes là les femmes venaient dire quelque chose à l'eau oui bonjour 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 et mon frère et il faut diminuer votre son la mayane pardon je dis ça je ne savais pas que vous avez décroché en fait moi je vois là je vous dis bonsoir et merci avant tout ce que vous avez en train de faire je demanderai à l'avancé par la côte à la récompense et parce que vous n'êtes pas voilà vous ne faites pas de l'argent et c'est juste que vous le faites parce que vous aimez votre pays voilà qu'elle a la guiné ses enfants j'ai juste une question à ce monsieur le docteur j'ai une question il a la réponse j'aimerais bien qu'il me donne en fait c'est pas pourquoi je disais plus par des gens de l'intellectuel guinéen qu'ils ne veulent pas voir un pôle voilà un pôle au pouvoir en guiné je ne sais pas pourquoi ils font peur quand même un pôle n'a jamais gouverneur guiné il fallait même regarder d'abord la gouvernance de l'ethnie peule voilà pour les juger avoir peur ou peut-être de le juger moi je pense moi je pense que le développement de notre pays je pense pas s'il peut aller sans l'ethnie peule parce que si on regarde réellement elle est plus couragée il y en a pas parmi toutes les éthnies mais l'ethnie peule quand même voilà et on sait tous aussi celui qui investit dans le pays voilà celui qui aime le pays plus et quand on regarde au niveau d'investissement il y a des gens qui souffrent en europe c'est rare que tu vois un petit peu qui n'a pas un petit terrain ou quoi il ne cherche pas de dire il faut que j'aille construire la foudre pour eux la guiné fait partie voilà la guiné c'est pour nous tous moi là où là ce qu'on va faire voilà ce qu'on va faire le monsieur il est parti parce qu'on a d'accord voilà on a été coupé d'accord on a été coupé après je sais pas si vous entendez le monsieur qui parle là maintenant docteur facon est parti parce qu'on a été coupé moi je vais me permettre de répondre à vous à votre question d'accord je sais pas si vous serez satisfait ou pas de toutes les façons je pense qu'il regardera la vidéo le truc est que cette histoire de peule là je donne moi je donne un point de vue et peut-être que je me trompe dites moi si vous avez le son ou pas vous qui êtes en bas là les auditeurs si vous m'entendez ou pas si vous entendez le monsieur là aussi moi je pense que cette histoire de peule justement moi je me bats un peu pour ça parce que ce côté là c'est comme si on avait l'impression que le peule il a accès à tout sauf au pouvoir c'est cette impression que les gens donnent moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sincèrement qui me contactent qui me disent oui l'ufdg c'est une histoire de peule et les peules ils ont un agenda caché ils ont un agenda caché parce que ils veulent la recherche du pouvoir elle est ethnique vous voyez les gens il ya plusieurs personnes qui me le disent et j'ai eu plusieurs personnes parmi mes connaissances et d'autres personnes qui me contactent ici aussi que je ne connais pas donc moi je reprends à ces gens là je dis déjà moi je ne suis pas de l'ufdg 1 2 moi je suis rentré dans cette histoire à partir du moment où il ya une tricherie c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre à partir du mois où il ya une tricherie et quand je me rends compte aujourd'hui que cette tricherie là ce n'est pas la première fois il paraît qu'en 2010 ou 2015 ça s'est passé donc d'aller il a été tricher au moins deux fois donc moi dans ma tête moi je éteignez votre téléphone derrière je sais pas c'est quoi monsieur je vais couper le téléphone vous allez l'écouter là bas d'accord parce que vous n'allez pas m'écouter ici et là bas voilà voilà vous allez regarder le direct après de toutes les façons moi c'est à ce moment là que je suis rentré dans ce tourbillon là si on peut appeler ça comme ça mais effectivement moi je me dis que il ya certaines personnes qui ont peur qui se disent que peut-être que les peules vont mieux faire parce que ce sont des gens tout ce qu'ils font ils le font très bien même quand c'est du mal ils le font bien ils sont comme ça ils sont créés comme ça et à ce côté il ya un autre côté il ya des gens qui disent que oui quand le peuple va prendre le pouvoir il ne va il ne va ils vont jamais laisser le pouvoir ça aussi je ne le comprends pas quel est le président qui est venu en guinée on est dans un exemple là quel est le président qu'on a eu qui a voulu laisser le pouvoir aucun ils ont tous voulu mourir au pouvoir tous mais il n'y a pas eu de peules parmi ces gens là donc moi je pense qu'il ya la peur et il ya ce côté de peur il ya un complexe aussi qui est mélangé à tout cela et il ya des zones dit c'est à dire on te dit tu dis à tes enfants tes enfants le disent aux autres tes enfants le disent aux autres mais moi j'ai pris l'exemple sur quoi j'ai pris l'exemple sur la sorcellerie j'ai pris l'exemple sur la sorcellerie en général quand on dit sorcellerie les gens pensent que c'est manger la chair humaine non c'est jeter un sort à quelqu'un mentir sur quelqu'un salir la personne c'est ça la sorcellerie donc ça tout le monde dit un truc tandis que ce n'est pas la population parce que si c'est la population comment ça se fait que cette même population la vote pour un peu pour un peu c'est ça que ça va payer un petit groupe de personnes qui gèrent ce pays depuis que la guinée est guinée quand vous regardez la guinée c'est les mêmes familles c'est les mêmes familles soit la personne son père a été ministre son grand père a été ministre comme si on était en manque de cadre comme si on est en manque de personnes donc c'est ce même système là qui continue ils doivent avoir des héritages de sorcellerie ou des héritages sataniques moi je ne sais pas mais en tout cas c'est les mêmes donc tant que ce petit groupe là est là et même quand alpha est venu ce petit groupe là l'a récupéré c'est pourquoi moi j'ai dit au guiné pourquoi alpha a récupéré les anciens parce qu'il fallait il faut que maintenir pour te maintenir au pouvoir en guinée il faut traiter avec ces gens là et je pense que ce côté là aussi joue sur d'aller parce que lui il croit à la démocratie il croit au chiffre des urnes tandis que les guinéens ne croient pas au chiffre c'est pas le chiffre des urnes quand je dis au guinéens le groupe là qui est là il ya un groupe il ya un noyau qui est là depuis très très longtemps le président qui va réussir à casser ce noyau là je pense que la guinée va sortir de l'ornière et tant qu'on n'est pas arrivé à cela on aura du mal parce que chaque fois qu'il y aura quelqu'un les mêmes personnes vont venir tourner autour ils ont toujours leur décision à dire ils ont toujours leur mot à dire dans toutes les décisions mais ce que vous venez de lui de dire c'est parfaitement vrai un peu n'a jamais gouverné raison de plus qu'on essaie tu ne peux pas juger quelque chose que tu n'as pas essayé donc quand je vois les gens aujourd'hui défendre alpha ça me fait rire c'est comme si on était en manque de personnes c'est comme si il n'y avait personne quoi il ya c'est de la méchanceté et de l'égoïsme parce qu'il faut être égoïste pour refuser de partager tu as fait 10 ans la première fois qu'on t'a donné le pouvoir c'est par pitié on t'a donné le pouvoir les autres ont compris ils ont dit ce monsieur là s'est battu longtemps moi même c'est ce que j'ai dit j'étais en france j'ai dit il faut lui donner il a qui c'est quand même trop battu 40 ans on va voir ce qu'il va faire ou plus de 40 ans on appréciait ce combat mais aujourd'hui pourquoi les autres ne font pas la même chose pour dire que à écouter on a bloqué d'aller une fois on a bloqué deux fois où on a bloqué une fois cette fois si on voit si la guinée était une famille c'est comme ça qu'on devrait faire mais aujourd'hui moi je vois des gens qui sont fâchés avec moi qui sont fâchés contre moi oui tu es dans une histoire de peur moi je ne me limite pas mon ethnie je ne me limite pas ma famille parce que je ne suis pas quelqu'un de limité si vous voyez qu'il ya des gens qui n'évoluent pas dans la vie c'est parce qu'ils ont ce qu'ils se sont mis des barrières toi tu te bats pour ta communauté tu seras la védette de sa communauté oui tu seras la védette de sa communauté tu ne seras pas tu seras le plus connu de ta communauté tu ne seras pas le plus connu du moment pays tu ne se pas tu ne seras pas un grand tour ou une grande dame de ce monde là l'histoire du monde sarre dans l'histoire traute si tu te bats pour ton péter de l'histoire notamment paie si tu te bats pour ta êtome la communauté ton ethnie, tu seras dans l'histoire de ton ethnie. Si tu te bats pour l'humanité, comme les hommes religieux, les grands prophètes qu'il y a eu, comme notre prophète, notre bien-aimé prophète, tous les jours, paix et salue sur lui, on parle de lui en bien, parce qu'il s'est battu pour toute l'humanité. En si peu de temps, il a pu toucher toute l'humanité. Donc, quand je vois des gens se limiter à leur ethnie, je me dis que ce sont des gens qui ont des cerveaux limités. Quand tu as un cerveau limité, ton combat aussi est limité, ta vision aussi est limitée. C'est tout. Donc, je pense que c'est ça. Il y a la peur, il y a la jalousie, il y a des gens qui disent, oui, les peuls maîtrisent plusieurs secteurs. Bon, le pouvoir, ils n'ont qu'à laisser ça pour les autres, mais ils n'ont pas attrapé les autres. Vous pouvez aussi vous lever, maîtriser les autres secteurs. Les autres secteurs sont ouverts à tous, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de sens interdit. C'est ce petit groupe-là qui a mis un sens interdit pour le peul, mais le peul n'a pas mis de sens interdit pour les autres, dans les autres fonctions ou les autres secteurs. Donc, mon frère, c'est ça. C'est pour comment je propose beaucoup de se battre dans le sens de Dieu. Quand il y a une forme d'injustice, quelquefois, Dieu te pousse à bout pour que tu l'appelles, même un être humain. Quelquefois, tu vois des gens se foutent de toi qui ne peuvent même pas normalement te parler. Si vous voyez, la Guinée est toujours dans des situations inconfortables parce que le Guinée n'aime pas la vérité. Tu n'aimes pas le peul, peut-être. Ce groupe-là ne veut pas du peul au pouvoir. Mais pourquoi ils ne font pas une constitution pour qu'on vote la constitution là pour dire que le peul ne se présente pas pour être candidat en Guinée ? Ça sera très simple. Là, on n'en parle plus, c'est très simple. Mais si la Guinée est vraiment une famille et que ce genre de choses se passe, je pense que les gens qui ont voté doivent le faire savoir. Mais même sur les réseaux sociaux, parler de ça, ça dérange. Et moi, je fais ce qui dérange les gens. Parce que moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Si Dieu ne veut pas que je le fasse, je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va me dicter ma ligne de conduite. Sur quelqu'un que j'ai déjà vu des résultats pendant 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 mois. Tu n'es pas le seul. C'est de l'égoïsme et de la méchancité. Déjà, à le passé, que les Guinéens ne l'aiment pas. Les Guinéens ne l'ont jamais aimé. Ce n'est pas une nouveauté. Ils n'ont jamais aimé ce monsieur-là. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont alpha, qu'on disait très bien. C'est les mêmes qui l'insultaient. Moi, j'ai mes connaissances qui insultaient alpha tous les jours. Aujourd'hui, ils font du RPG. Parce qu'on les paye. Ça, c'est eux. Ça, c'est les gens limités. Moi, je veux voir plus loin. J'aime l'avenir. Donc, je me projette. Je ne vais pas rester dans un passé. Non, pour moi, ça, c'est le passé. 10 ans, ça, c'est passé pour moi. Même s'il reste là, 1000 ans, dans ma tête, c'est déjà passé. Je progresse. Donc, mon frère, je ne sais pas si vous êtes vraiment satisfait de ma question. Parce que la personne à laquelle vous vouliez poser, ce n'est pas moi. Donc, voilà, c'est ce que moi, je pense. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ce que les autres pensent, je ne sais pas. Vous avez bien analysé pourquoi j'avais dit ça. Parce que franchement, moi, des fois, je reste saoul et je m'inquiète beaucoup. Parce que quand tu vois, toutes les personnes qui étaient aux côtés de ces loups, ils se battaient juste pour essayer de le... Voilà, quoi. Et tout le monde, il n'y a personne qui lui cherche à le soutenir. Là, au lieu de dire, oui, il faut qu'il récupère le pouvoir que le Guiné a confié. Là, on est en train de le combattre. Mon frère, quand on t'a mis, quand on t'a mis le mauvais sort avec la bouche, même ta propre mère te laisse tomber. Tes frères et soeurs te tournent au dos. Et quand c'est comme ça, tu appelles Yahakim. C'est lui qui est le juge. Il va juger. Mais si le peuple a oublié Dieu, si le peuple a oublié Dieu, s'accrocher à autre chose. Tandis que, lui, vraiment, c'est l'un des parrains de l'islam que Guiné. Donc, vous savez, c'est comme ce qui arrive au prophète Moïse au bord de l'eau. S'il n'avait pas appelé Dieu à ce moment-là, comment ? Qu'est-ce que Pharaon allait lui faire ? Donc, c'est ça. C'est ça. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir que cela veut dire que le bon Dieu nous aime beaucoup. Parce que là, Pharaon a été le plus fort, mais ce n'est pas parce que le bon Dieu l'a aimé qu'il a donné le pouvoir. C'est pour cela qu'il a dit. Vous voyez, vous, vous savez tout ça. Il faut appliquer ça. C'est simple. Il faut appliquer le Coran, mon frère. Ça marche. Tout est dedans. Toutes les solutions sont dedans. Quand on est face à l'injustice, c'est Dieu seul qui connaît la vérité. Et c'est lui qu'il faut appeler pour qu'il juge. Oui. Merci quand même. Je vous en prie. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci quand même. Bon, voilà, je ne vais pas monopoliser le truc. Non, non, vous ne monopolisez pas. Ça, c'est une question qui vient très, très souvent. Donc, je vais vous laisser. Il y a quelqu'un d'autre que je vais essayer. Tata, car il a touché Tata. Allo? Allo, allo. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ah, Dieu merci. Ah, en tout cas, aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, vraiment, c'est impeccable avec M. Joubouya. Ah, ah. L'image est de son aussi bon. Eh, il ne faut pas le provoquer. Ah, ah. Ah, ah. Nous, l'aussu, ma rappeleur. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. On a chicoté, on a chicoté les, 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 comment on les appelle? Tu les appelles comment souvent? Les ânes. Les sorciers. Les ânes et les sorciers. Ok, c'est bien. Le monsieur qui a bien répondu au monsieur qui a posé la question. Celui qui vient de partir là. Oui, oui, à savoir pourquoi on ne veut pas le pouvoir, on ne veut pas qu'un peu de guerre au pouvoir. Moi, ça a donné une réponse, c'est une très très bonne réponse. C'est que moi aussi, je vais ajouter quelque chose. Il faut ajouter ta part, chacun a ses idées. Le problème de la Guinée, il y a l'ethnocentrisme, c'est vrai. C'est un autre grand problème. Et qui parle de l'ethnocentrisme, pour moi l'ethnocentrisme c'est l'orgueil. Oui, oui, c'est un l'orgueil. C'est un l'orgueil. C'est un l'orgueil. Voilà. Imaginons quelqu'un qui est né, tu prends un blanc et tu l'amènes en Afrique. Il est né là-bas, il grandit là-bas. Il va être comme nous. Seulement, la différence qui serait entre nous, c'est peut-être la couleur de peau. C'est tout. Sinon, le comportement, tout. Mais prenons les Libanais qui sont en Guinée. Voilà, ils sont né là-bas, ils sont grandit là-bas. Donc, pour moi, c'est un peu l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est l'orgueil, c'est tout. Donc, à la question, pour répondre, pour ajouter, parce que tu as bien répondu, pour ajouter quelque chose à ta réponse. En Guinée, si vous vous rappelez, en 2010, le Général Bac Netoury avait dit quelque chose. Que sa maman est peule, qu'il n'a rien contre le peule, que ce sont ses oncles. Mais tout ce que le peule ne peut pas avoir le pouvoir économique et le pouvoir politique. Donc, ça, c'était une grave erreur. C'est une gravité. Ça, c'est la folie, ça. Et même si le peule mérite. Voilà. Mais le peule, ils se battent, ils sont sérieux. Donc, on ne peut pas les en vouloir accorder ça, de leur sourire. Comme s'ils aient attrapé les autres. Bien, tu le finis. Voilà. Et puis, voilà. Les peules ne sont pas des obstacles. C'est incomplet, mon frère. Voilà. Ils ne sont pas des obstacles. Pour nous, les autres issus d'une autre ethnie. Donc, en ce qui concerne, j'ai bien dit qu'il y a la peur, il y a la zoologie et il y a la haine. Oui. Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas que... Par exemple, le problème, c'est pas seulement... Certains disent que bon, on ne veut pas, on ne veut pas, c'est nous. C'est nous. C'est nous le problème. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Peut-être ce qui ne veulent pas, c'est nous. Peut-être les casserole. Voilà. il y a certains, ceux qui sont jaloux de lui, peut-être la cassourine, en tout cas sa promotion, je vais dire comme ça, sa promotion, peut-être il y a des gens qui sont jaloux de lui, voilà, et il y a des gens aussi qui ont peur, ils ont peur pourquoi, parce que quand c'est lui, quand c'est lui bien au pouvoir, c'est que, parce que lui, il connaît le système, donc lui, il peut casser le système, donc comme Alphacon est venu, Alphacon est venu qu'on n'est pas le système, donc c'est pour qu'il a tout fait, au début, il ne voulait pas gouverner avec les cassouris, avec les gentils, voilà, mais il a vu que non, pour gouverner la Guinée, mais c'est ça que je te dis, il y a un groupe de sorciers, de bandits, qui est obligé, il pense qu'on est obligé de passer par où, voilà, et si tu n'es pas téméraire, il avait essayé, Alphacon a essayé au début, mais ça n'a pas marché, hein, ah oui, il a essayé, mais ça n'a pas marché, ça c'est une mafia qui est là depuis très 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 longtemps, non, 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 pour le cas de, pour le cas d'Alphaconde, pourquoi il n'a pas reçu, parce que Alphaconde, il a été aidé par ces gens-là, c'est ça son problème, voilà, il a collaboré avec les gens-là depuis le début, écoute, je ne vais pas te couper, là, tu as répondu à la question sans faire exprès, Alphaconde a été aidé par ces gens-là, ou bien, c'est les mêmes gens qui bloquent, c'est ça que j'ai te dit, oui, voilà, tu as compris, donc, voilà, c'est le même groupe-là, quand ils veulent de toi, tu passes, quand ils ne veulent pas de toi, tu ne passes pas, non, pourquoi je dis ça, il va falloir l'enseignement, parce que, il a été avec les gens-là, parce qu'il a été obligé de prendre ces gens-là, sinon, ils seront contrôlés, ils vont dévoiler tous les secrets, mais c'est ce que je te dis, c'est ce qu'ils font à tout le monde, exactement, mais avec quelqu'un qui est élu, dans les autres, lui, il n'aura pas besoin d'eux, oui, il n'aura pas besoin de lui, donc il le bloque, il le bloque, c'est très simple, c'est les mêmes gens qui ont fait des délégations, allez dans les quartiers et tout, ne vous levez pas, ne faites pas un peu le pouvoir, vous allez mourir cette fois-ci, vous allez, c'est, eh, à voici, mais ça, c'est, t'as des erreurs, quand moi, je vois que le Guinéen trouve ça normal, quand je vois que le Guinéen trouve cela normal, on triche les élections, une fois, deux fois, les jeunes ne veulent même pas que tu parles de ça, j'ai dit, mais attends, mais vous pensez que moi, mon cerveau est dans vos têtes, ça fait que vous croyez, moi, je vois le mensonge, je soutiens ça, vous savez le mensonge, dans quel état ça mène un pays, vous voyez depuis 2010, dans quel état la Guinéen est, comment on est depuis 2010, les gens ont voté pour quelqu'un, vous dites que ce n'est pas la personne-là, ils re-votent pour la personne, vous dites que ce n'est pas la personne-là, vous, vous êtes sur le chemin de Dieu, et que moi, je ne dois pas dire ça, alors on l'a refait, si vous pouvez me fermer cette fois-ci. Voilà, moi, personnellement, pourquoi je soutiens c'est nous, je ne soutiens pas c'est nous parce qu'il est peau, ou bien il est beau, ou il est quoi, mais le monsieur a subi beaucoup d'injustice en Guinée. Donc, moi, je suis contre ça. Si le monsieur l'a gagné, il doit priser. Donc, laissez-le, on va laisser aussi. Mais si vous vous mettez à dire que, moi, tel état ne doit pas venir au pouvoir, ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice, la méchanceté et le complexe. C'est même honteux. C'est même honteux de dire que quelqu'un ne va pas accéder au pouvoir, mais quand même les gens votent pour la personne. C'est honteux. C'est comme si moi, je dis que non, telle personne, tu ne vas pas faire ça. Mais ne calcule pas la personne. Quand moi, je n'ai pas le même truc que toi, moi, je ne parle pas des gens. Je n'ai jamais écrit ici que je fais cette vidéo pour reprendre un tel pas, parce que je ne regarde pas. Je ne regarde pas, c'est tout. Même si quelqu'un vient ici, les gens qui font les vidéos, ils viennent écrire ici, je ne vois même pas. Moi, je ne vais pas sur les pages des gens. Donc, quand je vois ce qu'on lui fait à lui, je vois ma personnalité, c'est des petites personnes. La Guinée, il y a des petites personnes à la tête. Quand Satan est au-dessus, dans un pays, c'est les petites personnes qui sont en haut. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour quand je vous dis de revenir à Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Il y a des petites personnes avec lesquelles j'ai même parlé au téléphone. Aujourd'hui, je ne peux pas les parler. Plus je me rapproche de Dieu, plus je me loigne de ces gens-là. Je me dis même, qu'est-ce que je disais même avec ces gens-là. Mais il faut le vivre. Il faut vivre cela pour comprendre. Oui. Mais c'est que les gens... Il faut revenir vers Dieu. C'est que les gens doivent savoir... C'est que les gens doivent savoir... C'est que les gens doivent savoir... Dieu, il est clair. C'est clair. Voilà. Si Dieu... Si Dieu nous montre le chemin... Et toi, tu ne veux pas... Sur ce chemin-là... Là, tu as un problème. Dieu va te faire souffrir... Dans ce que tu veux dire. C'est ça qu'il nous fait. Humiliation sur humiliation. Un pays bidon. Voilà. Tout le monde est à terre de l'arrivée. Tu parles avec... Quelquefois tu parles avec les autres pays. Comment ils se moquent de vous. C'est incroyable. Et le Guinéen trouve ça normal. Voilà. C'est ce qu'il arrive à la Guinée. Au Guinée. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un... Il a été élu. Les gens ont voté pour lui. Vous avez dit non. Nous préférons quelqu'un qui... Voilà. Qui... Qui... Qui vous ment. Donc vous... Vous le prenez. Vous le mettez devant vous. Donc vous allez vivre dans le mensonge. Et dans l'injustice. Oui. Et le Guinéen est surpris. Il est tous les jours surpris. Il est tous... Je dis, mais vous êtes surpris de quoi? On a choisi un chemin. Dieu nous a mis un chemin. On dit que non, ça, ce n'est pas bon. Après, on dit que c'est Dieu. Non. Ce n'est pas parce que Dieu te laisse faire. Qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Non, non, non. Mais tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que... Moi, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout ce que... Quand je vais dans le mauvais sens, Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était Satan. Si je suis quitté là-bas, J'ai eu une petite volonté. Aussi. C'est pourquoi Dieu m'a enlevé là. Parce qu'il sentait au fond de moi que mon âme, Là où mon âme était là. Ce n'était pas bon. Mais il y a des gens que j'ai trouvés dedans. Je les ai laissés dedans. Ils sont toujours dedans. Malgré qu'ils ont vu mon exemple. Mais ils sont toujours là. Ils ne veulent rien comprendre. Mais elles disent que c'est Dieu. J'ai dit, il faut rester là-bas. Vous pensez que Dieu va venir me chercher Comme il m'a cherché moi. Vous n'êtes pas des privilégiés. Moi, je suis une privilégiée de Dieu. Je me vante de ça. Non, si un peuple emprunte le chemin satanique, Ne soyez pas étonné de tout ce qui se passe. De tout ce qui est en train de passer à Guinée aujourd'hui. Parce que le peuple a choisi la voie de Satan. C'est tout. Quand tu leur dis ça, ils se fâchent. Non, mais voilà. Parfois, ils m'ont dit, c'est Dieu, Dieu. Non, Dieu vous a montré de ce même. Dieu nous a montré depuis Al-Pakonde. Un au pouvoir à Guinée. Dieu nous a montré beaucoup de signaux. Quelqu'un qui ment. C'est-à-dire, ils m'ont pour tout et dans tout. Voilà. Et un leader qui ment n'importe quoi là. Les politiciens tiennent des promesses qu'ils ne tiennent. Peuvent ne pas tenir leurs promesses par rapport à plusieurs circonstances. Mais quelqu'un qui montre un mensonge juste pour dribbler les gens. Ça, c'est au tout. Non, 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 mais non, dit Nara. A vérifier. 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 Les critères sont de notre sécurité. Net. Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont attirés vers un tel ou un tel ou un tel. C'est spirituel. Il y a un truc qui vous connecte. Quand tu es avec Satan, tout ce qui est satanique, tu es connecté à ça. Quand tu es avec Dieu, tout ce qui est du côté de Dieu, tu es connecté à ça. Pourquoi les gens aiment regarder les filles qui sont habillées en nudité, en déruder? Pourquoi les gens aiment ça? Pourquoi les gens aiment regarder les filles qui ont des faux cheveux, des faux cils? Quelquefois, la fille, elle est née noire, comme le téléphone. Elle devient métisse. Ça ne dérange personne. Au vu et au suel, tout le monde. Toutes les familles guinéennes connaissent ça. La maman fait, la fille fait, les petits-enfants font. Et les gens-là disent qu'ils sont sur le chemin de Dieu. Comment Dieu t'a créé? Tu dis que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ton teint? Il faut couvrir tout ton corps. Tu portes tout, tu mets tout. Personne ne le verra. Ça, c'est fait pour les Africains. Tu n'aimes pas tes cheveux crépus, là. Il faut couvrir comme moi. Personne ne le va voir. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est bon. Quelquefois, c'est-tu l' Prayer? Hallelujah. Vous savez, tant que comprennent, les amis parlent de mon Dieu. dont je ne le raisons pas mais c'est peut-être que le fait qu'on a il y avait un courage et le tigre et puis c'est le petit pas et puis on te conseille d'avoir à ma vie et il n'a pas d'autre mais il s'est juste et il est de la vie et tu vas te voir et ainsi qu'a été et puis vous n'allez pas et j'allez pas par contre plus t'es d'argent Les gens se font en mode nature. Ils ne sont pas les gens qui ont fait partie de la vie. Ils ne peuvent pas être rien. Ils ne peuvent pas être rien. Ils ont les outils. Ils ont les outils. Ils ne peuvent pas les outils. Ils ont les outils. On a des outils en main. Ils ont l'évolué. Il faut arrêter. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'autre chose ? Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Et à non faire insister. Et puis, il n'y a pas d'autre chose. C'est ça, parfois il y a pas d'autre chose et il ne change pas que lui et il ne change pas. Mais on n'y a pas d'autre chose. Mais avant notre vie, on n'y s'en ajoute... Dans ce monde, on n'a pas d'autre chose. Il est le temps de l'imagination par l' proverb. Et c'est év Ministre dans les Valley. Le Gastricetin doit y pouvoir faire des choses. voilà il a dit non il a dit non donc donc le problème est tous ceux qui sont restés longtemps là quand tu es bas quand tu avais modifié la constitution ou bien c'est au cours de combien d'années voilà elle va prendre de combien tout cela c'est petit donc quand un peuple va venir, il va rester un siècle le peuple va rester un siècle mais attends le peuple va venir toutes les ethnies là vous ne pouvez pas faire descendre le peuple là quand toutes les ethnies là vont se réunir vous n'allez pas manifester toutes les ethnies ça ne serait pas une ethnie qui va manifester toutes les ethnies donc vous avez peur de ne pas pouvoir le faire descendre affaire peu ne à l'aujourd'hui non complet d'incériorité moi ça ça me fait honte moi les gens quiripent j'ai tellement honte Comment vous pouvez avoir peur de quelqu'un, c'est-à-dire, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, etc. Moi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas avoir peur de quelqu'un comme ça. Moi, je veux affronter le peuple au pouvoir, ça c'est mon souhait. Oui, un peuple n'a qu'à monter, je vais l'affronter pour une fois, nous aussi on va affronter un peuple. On va lui montrer de quoi on est capable. Justement. Mais pourquoi vous n'avez pas aimé ça ? Parce que vous n'avez pas de force ? Ou bien quoi ? Ben non, non, c'est ça. Et un bar de faite ici, le match vous faut. Hé, l'appel, heureusement que vous êtes en Guinée, il faut reconnaître la vérité, heureusement, sinon on allait s'ennuyer. Voilà, on allait s'ennuyer. Non, mais on allait s'ennuyer, c'est ça la vérité. Mais on allait parler de quoi ? Il n'y aurait rien eu. Mais on allait s'ennuyer, c'est ça la vérité. Mais on allait s'ennuyer, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. C'est-à-dire, oh, moi je prends la part de Intel parce que c'est ma soeur, même si elle n'a pas raison. Moi, je prends la part de Intel parce qu'on est de la même ethnie. Non, il y a des gens qui disent ça. Moi, les gens font des vidéos, ils soutiennent leur communauté. Moi aussi, je soutiens ma communauté. Donc quand la personne va aller tuer quelqu'un, toi aussi, tu vas aller tuer quelqu'un. Le jour que la personne va se déshabiller tout nu devant une vidéo, tu vas aller faire ça aussi. Ça, c'est un manque de personnalité. Ça, c'est un manque de personnalité. Ça, même, c'est pas bien. Ça, c'est l'envie, une forme d'envie négative. C'est pas bon de faire ce que les autres font. Surtout que c'est pas bien. Moi, si tu veux, il faut soutenir ta famille. Tu prends une calébasse ou un gros camion, tu mets ta famille dedans, tu poses sur ta tête. Si ma famille n'a pas raison, je vais leur dire qu'ils n'ont pas raison. Si c'est la famille d'un Chinois qui a raison, je vais leur dire qu'ils ont raison. Je vais essayer de rendre cette justice. Ça, c'est ma nature. Mais non, mais c'est ce que Dieu me recommence. Maintenant, je vais parler parce que je suis si soco, je vais m'asseoir ici. Ah, ouais, les malinques. Hé, 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 hé. Ah, ouais, non, je vais faire un tournant. Tandis que je sais que ce que je dis, c'est faux. Oui, pour faire plaisir aux gens. C'est une petite, c'est des petites personnes qui font ça. C'est des petites personnes. Je te dis, tu te bats pour ta communauté, ton succès va se limiter à ta communauté. Tu te bats pour ta famille, ça va se limiter. Tu te bats pour trois familles, tu auras. Quand tu gagnes, tu auras trois succès là, trois victoires. Tu te bats pour dix familles, tu auras dix, dix succès, dix victoires. Tu te bats pour un pays, c'est comme ça. C'est pourquoi il y a des gens, leur nom n'a jamais quitté leur village. Ah oui. Il y a des gens, leur nom n'a jamais quitté leur famille, leur ville. Ils sont rois et princesses là-bas. De leurs parents. Quand ils sortent de leur famille là, c'est fini. Ils n'arrivent même pas à s'imposer. Ils ont du mal. Il faut toujours chercher des alliances à gauche, à droite. Parce qu'ils sont habitués à ça. Tandis que, quand tu es dans un certain problème, même ici, personne ne va t'arriver dedans. Même en Afrique, c'est toi-même, ton âme qui va t'arriver dedans. Parce que tout le monde essaie de profiter. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'entraînement pour l'au-delà. Quand tu vas arriver là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne. C'est chacun sa pauvreté. Maintenant, quand je vois des gens qui se battent pour des communautés, toutes les ethnies, tous ces partis politiques guinéens sont à base ethnique. Tous. Tant qu'elles sont. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Tous les partis politiques guinéens sont à base ethnique. Ça, ce n'est pas propre à l'UFBG. L'UFBG a réussi à bricoler. L'UFBG a beaucoup bricolé. Énormément bricolé sur les autres ethnies, gratter à gauche, à droite. Mais les partis sont à base ethnique. Ça, c'est très grave. C'est très, très dangereux. Et les gens sont toujours lancés sur cette optique. Et quand tu vois que toi, tu ne vas pas dans ce sens, ils ne sont pas contents. Comme si moi, j'étais là pour les faire plaisir. Si tu veux faire plaisir aux gens dans tes vidéos, mets tout ce qu'il faut, tu t'assoies. Tu vas tirer tous les faux. Tu vas mettre des faux cils, des faux teints. Si tu es né noir, tu vas devenir métisse. Tu vas mettre des... Ce n'est même pas des maquillages. Tu as même peur quand tu vois certaines personnes. Ça fait peur. Je m'assoie, je sors les cinq bacs. Je m'assoie, c'est bon. Mais comme ça, qui a besoin de ça même ? Il faut aller à la mosquée. De quoi tu parles ? Mais en même temps, vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Eh, on va vous dire. Mais en même temps, vous pouvez dire que vous avez une bonne maquillage. Je m'en souviens, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. En que je m'en souviens, je te suis de la même poste. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Il y a le plus de 1,000 euros. Il y a la plus grande confiance dans les enfants. Il y a l'importance de l'imperiel. Il y a peur que je ne veux pas. Il y a des problèmes de vie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est la chose que j'ai dit. Votre qui? S'il y a mis mes fils dans la maison. Bien. Non, c'est la chose qu'il y a eu. est-ce qu'on est là ? non C'est vrai. Je suis pas sûr que c'est ça. Je m'as dit qu'on a dit notre relation, quand après nous avons peur de nous tous les policemanierame. Aucune autre chose et nous avons dissiperé le problème. Qu'est-ce que tu sais? C'est quoi ? C'est bon. Donc, je sais, je n'ai pas besoin, Je n'ai plus besoin d'être d'un homme. Aめin. Aめin. Il n'y a de la douche elle me n'a dit vraiment être plus jeune. A me n'ai quitté une douche. Il n'y a de la douche aussi. Ce n'est pas la douche ou la douche, on ne sait pas le bon. Il n'y a pas le bon. Il n'y a quitté la douche. Aめin. J'ai d'oublier les événements de ce qui me déroule. car la bienvenue merci beaucoup que ce soit le chemin et que le divin de la moitié n'est pas du tout et il est gentil Si tu sais que le investisseur n'est pas du tout et que tu vaux à先-en si tu ne t'achètes pas elle ne t'achète pas si tu n'as rien si tu ne t'achètes pas Fat c'est pourquoi n'est-ce pas que j'ai Vu jusqu'à la finir j'ai eu ses temps 橋 vous va vous souvier une piste à partir de la finir nous savoir! justement Oui etc je me suisсти le seek et par la promesse n'en a qu'il n'a pas à la main et n'en entoure à à la et au contrôle et d'or et rien à bas où l'on serait à la n'est pas au contrôle là bas ça c'est satan qui est au contrôle parce que tout ce que dieu t'a donné t'a dit non faux cheveux, fauteuil, fauteuil, tout est faux chez toi tout ce que dieu t'a donné t'a tout rejeté il ne contrôle pas chez toi il ne contrôle rien c'est même pas toi qui parles là c'est pas toi qui parles parce qu'il y a tous les meilleurs je marque grandis avant il s'en est plus content de toi une petite pause elle s'en est plus content de moi tu vois que j'en ai donné que sa famille m'a aimé à ce qu'il s'est donné je m'en ai donné que sa famille m'a dit comme ça vaut qu'ils soient venus à l' spelledna Il faut un dossier qui est très bien et cela ne change pas les conditions de maroc. Il faut un dossier. Il faut une autre question. Appuyez à tous les dossiers pour les élus. Il faut une élection. Il faut une élection. Le dossier est un dossier. Il faut un dossier. Il faut être élu et une fois, il faut un dossier de l'Université. Il faut un dossier de l'Université. elle peut la faire mes chaînes. Elle est la meilleure chose, elle va faire la meilleure chose. Et il est donc tout à l'aider. C'est votre malheur et vous n'allez pas voir ça. Oui les femmes peuvent pasGHI. Merci beaucoup pour toi. Oui merci à toi. ces jours-ci là vous n'allez pas me voir on va voir un allemand je vous mets sur vos parleurs comment ça va bonsoir madame bonsoir bonsoir l'allemand tout ce que vous dit c'est vrai c'est la france et vérité et la citation qui se passe actuellement en guiné comme voilà c'est mon enfant qui pleure quoi vous voyez non oui oui donc c'est c'est qu'en guiné c'est la famille mais depuis qu'alpha conde est venu et son entourage ils ont divisé la guiné et surtout les gens qui sont quittés vers l'ibéria là tel qu'il est pour ni à qui vous voyez non parce que moi je vais dire la vérité vous voyez alors oui oui je vous ai tout dit donc c'est les gens qui sont venus en guiné ils n'ont pas de maison ils n'ont pas de terrain vous voyez non donc ils profitent dans ça parce qu'ils sont hors qu'ils sont ils ont la haine parce qu'en 2002 moi je me pense à ça au moment que les gens là sont venus en guiné ils n'avaient pas de terrain les a refusé de les loger maintenant ils ont la haine donc quand l'alpha conde a pris le pouvoir ils ont cette haine là comme ils ont appris que les peuples ont accepté les terrains partout à côté de la route du briquet mais ils profitent dans ça maintenant pour aller gâter le terrain des ans pour récupérer vous voyez non certains terrains tu vois non parce qu'ils savent qu'alpha conde doit quitter au pouvoir mais là ils profitent dans ça pour faire tomber les peuples parce à côté de la route en guiné tous ceux qui sont au bord de la route c'est pour les peuples il faut voir seulement les magasins qui sont au bord de la rue et là c'est pour les peuples donc ils profitent pour faire tomber les peuples vous voyez non mais ils ne peuvent pas non ils peuvent pas la du briquet les maisons qui sont déguerpissées là bas c'est ils ont fait ça à cause de ça pour récupérer les terrains vous voyez non donc c'est ça quoi donc voilà la personne ya mais il ya certains qui disent dans votre vidéo l'escroquer des choses comme ça mais je vous dis la vraie vérité il ya des ans qui viennent qui partent dans vos vidéos encore sont plus mauvais que le gouvernement tel qu'il est pas poli là tu sois en allemand moi je connais ce cas celui à bon ici ils escroquent les gens récupèrent l'argent des ans ils disent qu'ils sont comme ça donc c'est pas je connais je connais ce cas celui à bon donc c'est pas